On part à la rencontre de Clément Fasquel. Ce comédien rouennais propose depuis le deuxième confinement une web-série intitulée « Confiné en visio ». Il pointe du doigt les travers de ce nouveau mode de communication. C'est drôle, impertinent. On vous emmène voir les coulisses d'un tournage. Angéliki. Bonjour, je suis Angéliki, votre tour opérateur. Vous m'entendez ? Vous avez appelé tous les jours. Le lundi vous avez appelé, le mardi vous... Ça fait trois mois que je suis là, j'arrive à avoir personne. Bien sûr, monsieur, qu'il n'y a personne. On est en plein coronacoco. Je suis tout seul, enfermé sur l'île depuis trois mois. Vous ne voyez pas ça. Si tu veux, on fait comme ça. Ok. Je suis un homme avec deux facettes. J'ai un travail qui me prend la journée. Et le soir, sur mes temps libres, sur mes vacances, je suis comédien. Aérez-vous, faites une promenade. Lavez-vous, monsieur Benoit. Je compte sur vous, Angéliki. On a envie de témoigner de ce qui se passe actuellement et de la folie. C'est-à-dire cette folie de rester des heures derrière une visio, de tout faire par visio, de faire ses courses par visio. On découvre tous un outil. On nous dit maintenant que vous allez vous y coller avec des micros qui ne marchent pas, des caméras qui tombent, des gens qui ne savent pas qu'ils sont filmés. Tout ça, c'est du vécu, quoi. J'ai repris la version du budget pour le 2021. Tiens, fais un puzzle, fais un puzzle. Pour les 25 000, on faisait la pub pour les motocrottes. On passait les motocrottes en électrique. Pendant la vie, il n'y a pas besoin que les trottoirs soient propres. Il est très comme ça, l'Africain. Les 30 000, ils sortent d'où ? J'arrive. Vous aviez un budget ou pas ? J'arrive. Pleure pas. Va voir ton frère. Vous aviez un budget ou pas ? Je suis en train de préparer à manger en même temps. Parle ! J'ai l'impression que c'est comme si on essayait d'expurger quelque chose, quoi. Un truc qui... On le fait toute la journée et le soir, on se marre à propos de ça, on en discute. Que tu te rases un peu ! Je te fais des bisous, maman. Alors, le personnage qu'on joue le plus souvent, pour l'instant, c'est celui de Sylvain et de son art-thérapeute, son psy. Bonjour ! Ça va ? Vous avez mis une perruque aujourd'hui ? Ah non ! Vous avez mis une perruque ? Non ! C'est une perruque sur la tête ! En fait, il est tout feu tout flamme. Ça part vraiment dans tous les sens, tout le temps. Et ça va très bien avec le format très court de la vidéo. On essaye de se maintenir à 2-3 minutes. Tout est écrit par avance ou c'est de l'impro ? Ce qu'on écrit par avance, et en général, ça nous prend une à deux heures, c'est la situation. Tu m'entends et puis tu parles un peu du courrier, Sylvain. Et puis après, tu as fait un test avec 50 nuances degré. Tu vois ? On y va ! Parole ! Le moment où moi je clappe et ça tourne, là, on ne sait absolument pas où va partir l'autre personne. Vous m'avez parlé du projet par rapport à 50 nuances degré. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec la salle spéciale ? Au début, je voulais mettre plein degré partout dans la pièce parce que je trouve que c'est chaleureux, legré. Ça rappelle la Bretagne. Oui. Et puis après, je dis non, ça va être trop compliqué, c'est trop lourd et tout. On a du mal à retrouver dugré. Alors du coup, je me suis focalisé sur les accessoires. Bon, OK, ça marche. C'est bon, on a ce qu'il faut. Je présente l'équipe de tournage. Ah, mais ils ne voient pas ? Ah, oui ! Je ne vous vois pas, mais j'espère que vous avez un masque. Oui. Merci. Salut. Très bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour terminer cette séance ? Écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles. Et d'ici là, évidemment, gardez les yeux bien ouverts. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci.